Bonjour, Raïfa Magdassi-Farko, conseillère à la santé auprès de Bruno Bien-Aimé, médecin néphrologue. Alors, pour ouvrir la saison, nous abordons une pathologie très fréquente, la lombalgie, appelée le mal de siècle. En somme, c'est le mal de l'humanité, depuis que l'homme est devenu bipède, depuis que l'homme est debout. Une pensée médiévale sur l'ordre du monde disait « L'animal marche à quatre pattes, la tête vers la terre. Alors que l'homme est debout, les yeux vers le ciel. » Le bébé se met debout dans la première année de sa vie. Or, il a fallu sept millions d'années d'évolution avant que l'homme ne devienne bipède. Lamartine disait que la plus belle attitude de l'homme est de tenir debout devant ses semblables. Plus tard, Victor Hugo, « L'instinct, c'est l'âme à quatre pattes. La pensée, c'est l'esprit debout. » En fait, être debout est la particularité et le fardeau de l'homme. Georges Bernier, appelé professeur Charon, écrivain, artiste et musicien fustigé, nous sommes six milliards de bipèdes à tenir miraculeusement debout sur des fragiles petits pieds, en équilibre, sur une bande de magma en fusion. Une véritable numéro de cirque. En somme, l'anatomie de l'homme et l'anatomie de l'humanité. L'homme est défini aussi par sa colonne vertébrale, spécifique à l'humain, en forme de S, de quatre cambrures, alors que les grands singes, ils n'ont que deux. Notre colonne vertébrale est un empilement de 30 vertèbres qui nous permet de tenir en position debout. Une migration du trou occipital sous le centre de crâne permet de compenser le poids du cerveau et de rester en équilibre en position verticale. Le réseau des neurones sont situés dans la moelle épinière des vertèbres. Debout, le centre pelvien doit supporter le poids du tronc et de la tête, soit 60% du total du poids du corps, d'où l'évolution du bassin en emploi noire. Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, le grand naturaliste français du XVIIIe siècle, disait « Que les fesses n'appartiennent qu'à l'espèce humaine. Hélas, le temps c'est l'usure, Georges Clooney le reconnaît, mes genoux me font mal, j'ai mal au dos, mais ma tête pense toujours que j'ai 23 ans. » Voyez-vous, l'homme porte sur ses épaules et son dos, son passé et le passé du monde. Pour nous aider à supporter ce poids et nous soulager, nous avons invité un spécialiste. Il est humaniste, presque philosophe, le professeur Fardelon. Rheumatologue, il a assuré la chefferie du service de la rheumatologie une bonne vingtaine d'années. Né à Pantin, dans la région parisienne, ses parents nous arrivent d'un pays de rêve et de culture, l'Italie, d'une région bien ensoleillée entre Rome et Naples. Une belle histoire. A fait ses études de médecine à Cochins, un des temples de la rheumatologie, d'où sa vocation. Patrice ne s'est pas contenté d'une spécialité, c'est un médecin complet. Comme jadis, au temps d'Hippocrate et de la Grèce ancienne, avec un esprit large et humaniste. Son cursus a fait le Nord et le Sud. Un an à Montpellier avec le professeur Lucien Simon. Un an à Lille, en passant par l'Hôtel-Dieu de Paris en neurologie, cardiologie, hématologie. Il a validé l'endocrinologie, diabète et nutrition, doctorat d'épidémiologie et resté cinq ans en santé publique dans le département d'information médicale, capacité en gériatrie. Il faut connaître l'homme pour soigner l'homme. Il a fait l'internat à Amiens, chef de clinique de professeur Jean-Luc Seber, que certains d'entre vous ont connu. A fondé avec lui le service de rheumatologie, une spécialité manquante à l'époque à Amiens. Nommé professeur agrégé, a dû assumer rapidement la chefferie du service après la disparition brutale de professeur Seber en 1997. Patrice n'est pas simplement un médecin complet, mais j'ose dire un homme presque complet, ouvert au monde. Il a une passion, le Japon et les arts martiaux, qu'il pratique, apprend le japonais. Mais son arme le plus redoutable reste l'humour et l'humilité, qu'il pratique très habilement. Il y a quelques jours, pendant une courte séjour à Nice, à la réponse de ma question, quel temps fait-il à Nice ? Il m'a dit, il neige. Professeur Fardelon va nous proposer des solutions pour le mal de dos. Ira-t-il jusqu'à nous proposer de remarcher à quatre pattes ? Écoutons-le, espérons que ce n'est pas une des dernières fois, car il s'apprête à abandonner partiellement la région, en demeurant à moitié sur le côté picarde. Patrice. Merci Raphat, merci pour cette très belle introduction, pour tes éloges aussi. Je te remercie de m'avoir invité ce soir pour parler du mal de dos. Je remercie aussi Patrick Kéros, vieux compagnon de route également, dans ses exposés. Et pourquoi le mal de dos ? Parce que, tu l'as dit, mal du siècle, est-ce que c'est parce que les gens se plaignent plus qu'avant ? Ce n'est peut-être pas complètement faux. Est-ce parce que c'est plus fréquent ? Et tu as fait un très beau rappel de l'évolution de l'humanité. Il ne faut pas oublier qu'en quelques millions d'années, on est passé de suspendu dans les arbres à quatre pattes, et puis en position érigée. Ce qui explique aussi que certaines parties de notre corps ne sont pas complètement terminées. Il faut encore quelques millions d'années, on en reparlera à ce moment-là, pour que notre colonne vertébrale soit parfaitement adaptée, pour que notre tête n'épuise pas nos vertèbres cervicales et ne donne pas très précocement de l'arthrose, et pour que la filière génitale féminine puisse laisser passer la grosse tête de nos bébés qui ont un gros cerveau. Tout ça, c'est des choses qui vont encore s'améliorer, je pense, au cours des millénaires, si on survit à nos excès industriels. Alors, mal de dos, on va l'appeler autrement, on va l'appeler lombalgie commune. On l'a dit commune parce qu'elle est très fréquente, mais on l'a dit aussi commune parce qu'elle n'est pas, comme on va l'appeler ici, symptomatique. C'est-à-dire que ce n'est pas une lombalgie qui va témoigner d'une maladie grave. Parce qu'en effet, avant de déclarer cette lombalgie commune, il faut être sûr qu'on a éliminé des choses très embêtantes. Ça peut être des infections de la colonne vertébrale, ça peut être des tumeurs, des tumeurs des vertèbres, ça peut être des maladies inflammatoires, comme une qui est très fréquente, qui s'appelle la spondyloarthrite. Donc, on élimine tout ça et on garde dans l'idée que l'on est devant une lombalgie commune. Alors, la lombalgie commune, c'est pour nous, rhumatologues, et pour les autres spécialistes qui s'en occupent, les rééducateurs, certains chirurgiens, une école d'humilité. Il y a deux continents qui sont encore à conquérir pour nous, rhumatologues, c'est la lombalgie commune, les solutions ne sont pas toujours idéales, et puis l'arthrose, où on patine un petit peu dans les solutions proposées à nos patients. Alors, la lombalgie commune, elle est très fréquente, puisqu'on voit sur ce graphique, enfin sur cette diapositive, que seulement 2 sur 10 de nos contemporains n'auront pas de lombalgie au cours de leur vie. C'est-à-dire que, en fait, l'image en miroir, c'est que 80% des gens vont avoir un mal de dos significatif. Alors, notre préoccupation, c'est que ce mal de dos qui peut être temporaire ne passe pas à la chronicité, parce qu'alors là, c'est la catastrophe, catastrophe personnelle, catastrophe professionnelle, catastrophe sociale, avec des gens qui sont véritablement très handicapés. Alors, la douleur qui est liée à la lombalgie commune est une douleur dite mécanique, c'est-à-dire une douleur à l'utilisation, quand on est debout, qui se calme quand on est allongé, contrairement aux autres maladies que j'ai citées, qui sont le sommet de cette pyramide, qui font mal quand on est au repos, qui font mal la nuit. Que représente la lombalgie en termes de poids sur la société, en consommation de soins ? Eh bien, vous voyez que la moitié de la population a eu mal au moins un mois dans sa vie, que ça concerne presque 3% des consultations chez les médecins généralistes et spécialistes, 7% des arrêts de travail, que ça représente également un grand pourcentage de radiographie, et puis des actes de kinésithérapie, car c'est un pivot de notre prise en charge. Et puis aussi, la lombalgie se rencontre au cours des accidents du travail, et c'est en fait souvent le début d'une longue cohabitation entre le patient, la douleur et les instances médico-administratives. Que représente maintenant la douleur du dos parmi toutes les autres douleurs que la nature peut nous infliger ? Alors vous voyez ici que la douleur, c'est à peu près pour le dos 20%, 20% de toutes les douleurs, mais dans ces douleurs, on a bien sûr les douleurs articulaires, c'est mon pain quotidien forcément, les maux de tête, les douleurs dentaires, les douleurs abdominales. Comment peut-on définir la lombalgie ? Alors la lombalgie, c'est une douleur, comme son nom l'indique, de la région lombaire, c'est le bas du dos, c'est le bas du dos, et cette douleur irradie dans les fesses, mais ne descend pas en dessous du pli fessier. Tout à l'heure, je dirais quelques mots de la sciatique, qui est une douleur qui va descendre dans la cuisse, dans le mollet jusqu'au pied, ce qui est totalement différent, quoiqu'il y ait forcément un cousinage. Donc c'est différent de la lombo-siatique. Il y a plusieurs durées d'évolution de la lombalgie. Alors il y a celle qui est la plus commune, qui va être brève, qui va durer moins de 6 semaines, on va l'appeler aiguë. Quand on dit aiguë, ça ne veut pas dire très fort, ça veut dire court dans le temps, à l'emporte-pièce. Il y a les lombalgies subaiguës, ce sont des gens qui vont avoir mal plusieurs mois, et puis celle qu'il faut éviter, c'est la lombalgie chronique, et tous nos efforts vont pour dépister les gens qui ont des facteurs de risque de passer de la lombalgie aiguë vers la lombalgie chronique. Encore une fois, pour évacuer les douleurs qui ne sont pas des lombalgies communes, ce sont des douleurs qui peuvent être également des projections de maladies qui sont en dehors de la colonne vertébrale, on va les appeler extra-rachidiennes. On peut par exemple avoir, et je l'ai vécu personnellement, avec un patient, un anévris, c'est-à-dire un gonflement de la horte, qui peut se fissurer et donner des douleurs postérieures. Un jour, ça m'est arrivé, un jeune patient de 40 ans. Ça, c'est grave. Ah oui, c'est grave. Il n'avait jamais eu mal au doigt avant, il était souple comme un roseau, et j'ai eu un moment de grâce, j'ai posé mon stétoscope sur son nombril, et j'ai entendu... C'est pas fréquent, j'espère. Donc, il a été hospitalisé immédiatement, opéré dans la foulée, et peut-être que je lui ai sauvé la vie. Alors, le mal de dos, c'est peut-être plus un symptôme qu'une véritable maladie, ou même un syndrome, c'est-à-dire qu'intervient dans sa consistance tout un tas de déterminants. Il y a la posture qu'on adopte, il y a le stress, ça, c'est bien connu, il y a le travail qu'on a, le stress au travail, l'arthrose, le muscle, parce qu'il y a un paradoxe, c'est que, je dois bien l'avouer, on ne sait pas véritablement pourquoi les gens ont mal au doigt. Vous prenez un disque, on dit le disque, il s'use, bon, OK, mais il n'y a pas de nerfs dans le disque. Comment peut-on avoir mal s'il n'y a pas de nerfs ? Alors, on pense que la colonne vertébrale est comme une poutre composite, c'est-à-dire une poutre souple, qui est composée d'éléments différents. Donc, vous avez de l'os, vous avez de disques fibreux, des tendons, des articulations et des muscles. Et ce sont tout ce qui entoure la colonne vertébrale, notamment les muscles, les articulations, qui vont être la source de la douleur. Alors, Rafa, tu as rappelé ce que c'était que la colonne vertébrale, c'est magnifique une colonne vertébrale. Depuis qu'il y a des vertébrés sur Terre, on a vu l'évolution, on a vu que c'est un organe qui sert à nous ériger, mais également qui protège la moelle épinière, qui est un organe noble. Et cette colonne vertébrale appartient à ce qu'on appelle le squelette axial, qui va de la tête jusqu'au coccyx. Elle est donc reliée en bas au bassin, en haut à la tête, et elle est composée de cinq parties. Il y a sept vertèbres cervicales, douze vertèbres thoraciques, cinq lombaires, et puis au niveau du bassin, il y a le sacrum, dont les vertèbres sont soudées. Alors, la colonne vertébrale permet de se plier d'avant en arrière, mais également à des charnières, qui permettent des rotations. Alors, il y a au niveau du cou, il y a entre le thorax et l'abdomen, et il y a entre le bas du dos, là où il y a la lombalgie, et le bassin. Et c'est à ces niveaux-là, où la colonne vertébrale travaille le plus, que l'usure va être la plus fréquente, la plus précoce, et que les douleurs peuvent survenir. Alors, voici une belle image qui représente deux vertèbres. Chaque vertèbre est séparée de celle qui est au-dessus et de celle qui est en dessous par un disque. Ce disque, le disque vertébral, il est lui-même composé d'un anneau fibreux, et au centre, il y a une petite boule. Et en fait, c'est un amortisseur. Cette petite boule, elle permet donc d'amortir les chocs, de haut en bas, mais également dans les torsions. Sauf que, ben, c'est un organe qui n'est pas énervé, qui n'est pas vascularisé, et de ce fait-là, va s'user sans être réparable. Et quand il va s'user, il va se déshydrater, il peut se fractionner, il peut, comme cela, expulser une partie de lui-même, c'est la fameuse hernie discale. Alors, parlons un mot de la lombalgie d'origine discale, parce que vous allez voir que le disque seul n'est pas responsable de toutes les lombalgies. Quand on a un disque qui est usé, qui a souffert, eh bien, la douleur, elle est en barre. D'ailleurs, les patients le disent bien, docteur, j'ai comme une barre en bas du dos. Et cette douleur, elle survient essentiellement quand on est debout, surtout quand on reste longtemps debout et qu'on ne bouge pas. Elle est aggravée lorsqu'on fléchit le tronc en avant, alors que vous verrez qu'il y a d'autres douleurs qui sont, au contraire, réveillées quand on se met en hyperextension. Le dos est raide parce que les muscles sont contractés. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent immobiliser la portion de colonne vertébrale qui est douloureuse, donc ils se contractent, mais ils se contractent de façon chronique, et du coup, ils s'épuisent, ils se fatiguent, ils se chargent en acide lactique, et ils deviennent eux-mêmes douloureux. Alors, la douleur de la lombalgie, elle évolue selon les cas en dents de scie. Il y a des jours où ça va mieux, des jours où ça s'aggrave. C'est donc variable dans le temps. Un cas particulier de la lombalgie d'origine discale, c'est le limbago qui est rentré dans le domaine courant. Tout le monde parle, ah oui, j'ai fait un limbago, voilà. Donc le limbago, c'est simplement une lombalgie qui ne dure pas, mais qui est très violente et qui est liée, en fait, à une fissure de l'anneau fibreux dont je vous ai parlé. Alors, quand on regarde le patient, on voit tout de suite qu'il se tient mal. C'est-à-dire qu'il est tout raide et parfois, il a ce qu'on appelle une déviation du bas du dos en baïonnette. On voit comme une cassure dans le creux qui parcourt le dos de haut en bas, témoignant simplement de la contracture. Et puis, quand vous touchez les muscles qu'il y a de chaque côté de la cône vertébrale, vous sentez leur dureté parce qu'ils sont contractés à mort, parce que, justement, il faut immobiliser au maximum la cône vertébrale. Et puis, quand on appuie dessus, on réveille cette douleur. Alors, le limbago, comme vous l'avez sur ce petit schéma, on voit à droite, le nucleus pulposus, cette petite boule qui est au centre, c'est un petit peu déshydraté, a poussé sur l'anneau fibreux et là, il a rompu. Et c'est ça qui fait très, très mal. Et le signe de la cassure, c'est quand vous faites pencher à droite et à gauche le patient, vous voyez très bien qu'il y a comme une cassure, c'est-à-dire qu'il y a la partie qui est contractée qui va rester raide et l'autre qui va se plier à droite et à gauche. Ça, c'est le limbago. Alors, quand vous avez une lombalgie commune ou quand vous avez un limbago, que faut-il faire la première fois ? Alors, il ne faut jamais négliger une douleur, quelle qu'elle soit, se dire que ça va passer. Il faut consulter son médecin traitant. Finalement, le diagnostic, il se fait simplement, rien qu'à l'interrogatoire et à l'examen clinique avec les éléments que je vous ai exposés. Et dans un premier temps, on ne fait pas de bilan radiologique. Ce sont des recommandations qu'on a parce que d'abord, ça serait inutile, que ça serait exposer les gens à des radiations. Surtout que c'est très fréquent. C'est très fréquent et c'est un coût pour la société. Tant qu'un examen ne va pas modifier l'attitude thérapeutique, il est inutile, donc nuisible. Donc là, on attendra sept semaines d'évolution si ça ne guérit pas pour pratiquer une radio. Donc il ne faut pas s'étonner ni harceler son médecin pour avoir tout de suite une radio quand cela n'est pas nécessaire. Alors, le traitement de la lombalgie, tout le monde le connaît. C'est d'abord et dans un premier temps, les antalgiques, les paliers 1, paliers 2, comme on dit, sans avoir recours d'emblée comme ça à la morphine. Les anti-inflammatoires sont également très intéressants en respectant les contre-indications. Les gens qui ont mal à l'estomac, qui ont des antécédents d'ulcère, qui prêtent des anticoagulants, qui sont insuffisants rénaux. Bien entendu, là, il faut prendre un certain nombre de précautions quand ça n'est pas complètement contre-indiqué. Alors, les mieux relaxants aussi, ce sont des médicaments plus ou moins efficaces qui ont pour vocation de réduire la contracture musculaire car on pense que c'est elle qui est douloureuse. Le repos, alors souvent, alors je me souviens, moi qui suis au bord de la retraite, j'ai 40 ans d'exercice. Autrefois, quand les gens avaient mal au dos comme ça ou quand ils avaient une sciatique, on les mettait au repos complet, on les faisait allonger sur une planche. Quand ils n'avaient pas de planche chez eux, on prenait une porte, on la mettait sous le matelas et les pauvres gens, on les est obligés à rester comme ça des heures, des jours entiers. Alors que maintenant, on sait que ce n'est pas bon. Plus on immobilise les gens, moins bien ils vont reprendre leur travail. Donc on leur dit, continuez, prenez des médicaments contre la douleur, continuez vos activités normales, professionnelles si vous le pouvez, sauf bien entendu si ce sont des travailleurs de force, et essayez de tenir le choc jusqu'à ce que ça passe. Alors à ce stade-là, on ne préconise pas les ceintures lombaires. Et puis, quand on a mal, on peut faire de la physiothérapie et des massages entalgiques. On ne peut pas faire de la rééducation vraie, c'est-à-dire renforcer les muscles puisqu'on est bloqué par la douleur. Donc à ce niveau-là, le kiné peut aider en luttant contre la douleur. Maintenant, si ça se passe mal, bon, la plupart du temps, ça se passe bien, la douleur égresse, elle disparaît, ça n'est plus qu'un mauvais souvenir. Si maintenant, la douleur persiste, ça doit nous alerter parce qu'on ne veut pas de chronicité. Parce que là, c'est la croix et la bannière. Alors, le médecin traitant va réévaluer un petit peu la clinique, il va majorer les traitements. Et si ça a duré plus de 7 semaines, bien entendu, il va pratiquer une radiographie. Pourquoi ? Alors, bien sûr, ça va confirmer peut-être parfois qu'il y a un disque un peu usé, etc. Mais c'est surtout pour éliminer une autre cause à la douleur. Parce qu'on se dit, attention, ça dure un peu trop longtemps pour que ça soit simplement une lombalgie commune. Donc, on veut sauter de l'esprit, sauter de son esprit le fait que ça soit une lombalgie dite symptomatique, témoignant d'une maladie grave. Et puis, il faut maintenant réévaluer un peu l'ensemble, essayer de comprendre pourquoi ça a une tendance à persister, à récidiver, à se chroniciser. Il faut comprendre que le patient, il faut l'évaluer dans sa globalité. Comment est sa profession ? Comment est l'ambiance au travail, chez lui ? Ce n'est pas toujours simple. Ça prend du temps. C'est très consommateur de temps. Et il faut savoir si ce n'est pas une forme d'expression d'un syndrome dépressif. Donc, il faut être global, holistique et prendre le patient dans toutes ses dimensions. Et puis, on peut s'aider également, je plaide pour ma paroisse, bien entendu, de la vie d'un rhumatologue. Alors, là, on a vu l'ombalgie d'origine discale. Le disque est devant, il est entre chaque vertèbre qui s'empile les unes sur les autres, comme l'a rappelé Rafat. Mais, il n'y a pas que cela comme origine possible des douleurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les articulaires postérieurs. Entre chaque vertèbre, celle du haut et celle du bas, il y a des articulations à l'arrière. Et comme toute articulation, celle-ci peut souffrir, peut être arthrosique, peut être trop sollicitée et donner des douleurs. Alors, il y a une douleur qui est propre aux jeunes, aux jeunes de 7 à 77 ans, qui peuvent lire Tintin encore, c'est le syndrome facétaire. Alors, le syndrome facétaire, c'est favorisé par l'hyperlordose. Ça se voit fréquemment chez les femmes, parce qu'elles sont plus souples que les hommes, et ça se voit chez ceux qui sont un peu laxes. Alors, c'est une douleur aussi du bas du dos, forcément, qui radie vers la crête iliaque, c'est l'os qu'on sent au niveau de la fossette, vers la fesse, et c'est une douleur qui est un petit peu différente de la précédente, parce qu'elle a tendance à, avec le réchauffement, à disparaître ou à s'atténuer dans la matinée. Le patient, spontanément, comprend que quand il dort en chien de fusil, il diminue la pression sur ses articulaires postérieurs, et donc il améliore la douleur. Par contre, quand on le met en hyperlordose ou quand on fait des rotations, il a beaucoup plus mal. C'est une douleur qui est soulagée donc par la position antifléchie. D'ailleurs, c'est des gens qui, volontiers, quand ils font leur course, s'appuient sur le caddie, parce qu'on a un appui antérieur. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome facétaire, qui n'est pas encore arthrosique, parce qu'il peut y avoir aussi, si ça dure longtemps, dégénérescence avec le temps vers de l'arthrose. Alors, à l'examen clinique de ce syndrome facétaire, il y a quelque chose qui est assez caractéristique. C'est ce qu'on appelle le syndrome cellulomyalgique. Cellulomyalgique, c'est-à-dire que, en général, la douleur, elle est plutôt latéralisée. Et quand vous pincez la peau du côté de la douleur, ça fait mal au patient par rapport au côté opposé. Vous voyez, là, les mains qui pincent la peau. C'est une manœuvre qu'on appelle le pincé-roulé. Vous voyez, on fait comme ça, comme quand on évalue la cellulite. Et ça fait mal. Le pli est plus important parce qu'il y a une contracture des muscles qui se trouve dans la peau. Et puis, il y a une rougeur qui va rester, qui va persister quand on enlève les mains. Donc ça, c'est assez caractéristique. Ça témoigne d'une souffrance de la facette. C'est fréquent ? Oui, c'est très fréquent. On en voit beaucoup. Ça inquiète beaucoup les gens parce que c'est extrêmement douloureux. Les gens disent « Ah, c'est comme si j'avais un coup de poignard, je ne peux plus rien faire, je suis bloqué, etc. » Parce que ça peut arriver aussi plus haut. Là, ça bloque la respiration. Les gens sont très, très inquiets alors que c'est totalement bénin. Et c'est un petit peu le... Les antéinflammatoires doivent marcher bien là-dessus. Alors, ce qui marche bien aussi, c'est les manipulations vertébrales là-dessus. Il suffit de faire clac-clac souvent et ça soulage. Donc ça, c'est le bonheur de tous ceux qui font des manipulations. Alors, devant ce syndrome face-éthère, la première fois, donc l'interrogatoire, l'examen clinique permet très facilement de faire le diagnostic. On a recours aussi, comme tu le dis, aux antalgiques, aux anti-inflammatoires. C'est à peu près la même attitude, mais avec la possibilité, si la douleur persiste, de recourir, bien sûr, à la kinésithérapie. On ne fera une radio, encore une fois, que s'il y a un doute, mais là, le doute est peu important. Alors, la kinésithérapie, ça consiste à faire des massages pour essayer de lever les contractures. Et puis, quand la douleur se sera atténuée, on pourra passer à une véritable rééducation pour éviter que ça ne récidive en luttant contre l'hyperleur d'eau, c'est-à-dire en renforçant les abdominaux, en renforçant les muscles spinaux pour éviter cette cambrure qui favorise ce syndrome facétaire. Les manipulations vertébrales, quand elles sont faites par quelqu'un de très compétent, dont la formation est assurée, c'est quelque chose qu'on peut proposer. Attention, là, il faut faire une radio avant parce qu'il ne faudrait pas s'amuser à manipuler une vertèbre qui est le siège d'une métastase, par exemple. C'est des choses que j'ai vues. Et là, paf, on cisaille la moelle, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, à côté de ce syndrome facétaire qui est un syndrome très réversible, fonctionnel, on va dire, eh bien, il peut y avoir de l'arthrose. Vous voyez ici, sur la diapositive, en bas à gauche, une coupe de scanner avec devant, c'est-à-dire en bas, la coupe qui passe par la vertèbre, on le voit bien sur le schéma qui est juste au milieu, et derrière, comme il y a sur chaque vertèbre, il y a des jointures, il y a des articulations par paire qui vont relier chaque vertèbre avec celle qui est au-dessus et celle qui est en dessous. Eh bien, comme toute articulation, je le disais tout à l'heure, il peut y avoir une arthrose qui se développe. Et dans ce cas-là, ça va donner des douleurs. Des douleurs également qui vont donner des douleurs en barre parce que c'est souvent bilatéral. C'est un patient qui sera plus âgé que le précédent et souvent, il y a une arthrose généralisée de la colonne vertébrale, donc arthrose discale et arthrose articulaire postérieure. Ce, d'autant plus que quand le disque s'use, les vertèbres ont tendance à se rapprocher. Du coup, ça augmente derrière la pression sur les articulaires postérieurs. Donc, tout ça, c'est la même maladie. Et ça, ça devient chronique. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ont de l'arthrose et qui n'ont jamais mal. Il y a des gens qui ont très peu d'arthrose et qui ont très mal. Il n'y a pas de proportionnalité. Oui, c'est valable pour tout. C'est valable pour la hanche, pour le genou. Il n'y a pas de proportionnalité entre ce qu'on voit à la radio et la douleur qu'on ressent. Et ça, c'est un mystère. On ne sait pas pourquoi. Alors, dans cette arthrose-là, quand ça ne va pas, quand les douleurs sont insupportables, qu'elles durent depuis longtemps, pour passer à un cap difficile, eh bien, on peut proposer des infiltrations des articulaires postérieurs. Donc, on injecte de la cortisone. Donc, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de contre-indications et de la cortisone. On fait ça sous caméra. C'est très simple. C'est très superficiel. Ce n'est pas dangereux. Il suffit de faire très attention à ne pas mettre un microbe, forcément. Donc, quand c'est fait par des gens compétents, c'est quelque chose de très banal. On en fait tous les jours. Moi, j'en fais tous les jours. Et ça donne de bons résultats la plupart du temps. Ça dure combien ? Alors, il y a des gens à qui je fais une fois et ils n'en ont plus jamais besoin. Et puis d'autres qui deviennent des abonnés puis qui, de temps en temps, viennent me voir en me réclamant une infiltration. « Docteur, là, je ne tiens plus. Il faut que vous me fassiez une infiltration. » Et puis voilà, ils sont repartis pour quelques mois, voire quelques années. Mais bon, c'est encore un bon compromis parce qu'il vaut mieux avoir une petite infiltration bien faite que prendre des anti-inflammatoires avec tous les inconvénients qu'on connaît parce qu'il n'y a pas que les ulcères à l'estomac avec les anti-inflammatoires. Il y a les poussées d'hypertension. Il y a aussi une augmentation des accidents cardiovasculaires. Voilà. Donc, une bonne infiltration vaut parfois mieux que plein de médicaments. Alors, il y a bien sûr d'autres techniques. Alors, je vais vous en citer quelques-unes. Elles sont toutes bonnes à condition qu'elles marchent. Toutes n'ont pas été évaluées de la même façon par des études scientifiques parce que c'est parfois pas facile. Par exemple, pour les manipulations vertébrales, quand on veut valider un traitement, il faut faire un traitement placebo. Comment on fait une manipulation placebo ? Ce n'est pas évident. Donc, on n'a pas les mêmes outils pour valider et ce qu'on constate, c'est empirique. On voit que ça marche, donc on le fait. On a également l'acupuncture. C'est une technique chinoise bien connue. qui est introduite en France et en Europe depuis très très longtemps qui donne des résultats sur la douleur qui sont intéressants. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication véritablement. Et pourquoi ne pas céder de cette technique-là comme on peut céder, par exemple, de la mésothérapie qui consiste à injecter sous la peau avec un petit pistolet à répétition, là, des substances qui ont un effet antalgique, anti-inflammatoire et décontracturant. ça donne également de bons résultats. Alors, j'en passe, parce qu'il y en a plein. Et puis, il y a aussi le recours à la consultation de la douleur où des spécialistes des anthalgiques peuvent proposer des techniques, bien sûr, des manipulations de traitement, parfois même le recours à la morphine en faisant attention parce qu'on nous a longtemps reproché de ne pas assez utiliser la morphine et maintenant, on s'aperçoit aux États-Unis qu'il y a une crise des morphines. Donc, restons prudents là-dessus. On rend facilement les gens accros. Il y a d'autres techniques comme des stimulations électriques externes, voire même internes parfois avec qui nécessite la chirurgie. Mais c'est des cas très précis et très, très rares. Et puis, il y a les écoles du dos qui sont des établissements comme à Corby, comme à Berck où les gens vont être hospitalisés plusieurs semaines. On fait une évaluation avant et tout un tas de spécialistes différents vont prendre en charge les différentes dimensions du patient souffrant, psychologique, rééducationnel, etc., pour faire en sorte qu'il soit réadapté, qu'il soit soulagé et qu'il puisse reprendre ses activités, notamment professionnelles. Les cures thermales. Alors, c'est pareil. Comment prouver qu'une cure thermale marche ? Il n'y a pas de cure thermale placebo. On imagine un patient avec les yeux bandés qui... Non, ce n'est pas possible. Mais ce qui est évident, c'est que les patients qui en bénéficient sont soulagés. Donc, on est bien obligé de les croire. Ils nous disent voilà, j'ai été soulagé au moins six mois, ça m'a aidé à passer l'hiver. Voilà. Donc, vu leur coût minime, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. En tout cas, il y a très peu de contre-indications et puis c'est bien encadré au plan médical. Alors, comme je le disais et comme je l'ai répété, dans la lombalgie, la hantise, c'est le passage à la chronicité. Alors là, c'est une catastrophe. C'est des gens qui ont leur vie fichue parfois par la chronicité de la lombalgie. Et il faut bien dépister très rapidement les facteurs favorisants, surtout ceux sur lesquels on peut jouer. Alors, il y en a un qui est bien connu, c'est la surcharge pondérale. Une surcharge pondérale, bien sûr, quand on est plus lourd, on va peser plus sur les disques et ils vont s'user beaucoup plus vite. Et une fois qu'ils sont usés, même quand on est plus lourd, donc on va avoir mal beaucoup plus facilement. À côté, la soeur jumelle de la surcharge pondérale, c'est la sédentarité. L'un explique la sédentarité, ça veut dire une musculature qui n'est pas au top. Or, si on veut protéger la colonne vertébrale, qui est comme un mât un peu souple, eh bien, il faut un bel au bannage, comme un mât de vaisseau. C'est-à-dire qu'il faut des câbles qui tirent dessus. Les câbles, c'est les muscles, c'est notre musculature qui va faire en sorte qu'on va protéger la colonne vertébrale. C'est pour ça que, quand on n'a plus mal, pour éviter la récidive, le kinésithérapeute va s'acharner à renforcer les muscles, les muscles abdominaux, les muscles spinaux. Alors, on voit que, de plus en plus, on a des dangers qui guettent notre jeunesse avec les écrans, tout ce qu'on peut imaginer, la sédentarité. Donc, il faut bien se nourrir, il faut de l'activité physique. Et, voilà. Alors, il y a des facteurs socio-économiques. Il ne faut pas vieillir. Il ne faut pas vieillir. Voilà. Mais vieillir, c'est quand même bien si on peut vieillir harmonieusement. C'est quand même la seule façon qu'on a trouvé de ne pas mourir jeune. Alors, les facteurs socio-économiques, on sait qu'il y a une relation aussi entre le mal de dos, le niveau d'éducation, les ressources également, la solitude. Tout ça, c'est parce qu'on s'expose peut-être plus à d'autres facteurs de risque comme des métiers violents, comme des métiers qui sont durs, ou aussi la solitude parce que l'état psychologique entre pour beaucoup dans la façon de ressentir et de vivre sa lombalgie. Il y a des facteurs favorisants professionnels. Il y a des métiers qui sont exposés plus que d'autres à la lombalgie. Alors, bien sûr, c'est les travailleurs de force, ceux qui font de la manutention, qui soulèvent des objets lourds. Et ça, de façon répétée, c'est surtout la répétition et c'est surtout le fait d'être penché en avant. Parce que quand on est penché en avant, on multiplie par au moins 40 la pression sur les disques. et ça fait un peu casse-noisette. Donc, c'est à éviter. C'est pour ça qu'on dit toujours pliez plutôt vos genoux que de pencher-vous en avant. Alors, les gens me disent toujours, puisque je suis rubatoire, moi, je vois des personnes âgées. Oui, mais docteur, moi, j'ai aussi de l'arthrose dans les genoux. Donc, ça, c'est un peu désespérant. Alors, après, il y a d'autres métiers où il y a des engins vibrants. Il y a les chauffeurs-livreurs, les voyageurs de commerce. Tout ça, ça expose à la chronicité. Plus subtilement, on va dire, il y a des facteurs qui ne sont pas spécialement physiques, mais qui, au plan professionnel, vont favoriser la chronicité. C'est le stress au travail. C'est les troubles du sommeil qui sont engendrés par l'anxiété qu'on a du fait de son travail. C'est la mauvaise entente avec les collègues. Le peu d'entraide qu'ils vous procurent. C'est également les conflits qu'on peut avoir avec la hiérarchie. C'est aussi la monotonie du travail. Tout ça, c'est des facteurs qui sont des facteurs favorisants. Et on sait aussi que quand il y a un accident, quand il y a une lombalgie qui est survenue à la suite d'un accident du travail, fréquemment, ça aboutit à des évolutions qui sont extrêmement difficiles, extrêmement chroniques, avec des litiges, avec des organismes sociaux, avec des organismes professionnels, avec la sécurité sociale. Donc, tout ça, ce sont des choses bien communes. C'est difficile à apprécier. C'est difficile à apprécier et c'est difficile à prendre en charge. Le sport. Alors, le sport, il faut le distinguer de l'activité physique. L'activité physique n'est pas forcément le sport. Et inversement. Parce qu'il y a des sports qui sont plutôt dangereux pour la colonne vertébrale. Surtout, par exemple, des sports, quand on les commence tôt, comme les gymnastes, les gymnastiques, à un niveau élevé, j'entends bien, bien sûr. L'haltérophilie, bien sûr. Le football, pourquoi pas. Le tennis. Donc, ça peut, surtout quand on le commence jeune, il faut vraiment être vigilant. Peut-être faire encadrer le développement de l'enfant par un spécialiste du sport pour éviter les accidents. On a également, plus généralement, les mauvaises postures. S'il y a de mauvaises postures, ça veut dire qu'il y a aussi des bonnes postures qu'il faut essayer d'adopter, qu'il faut essayer d'intégrer à son image corporelle. Alors, assis, je ne sais pas si je suis le bon exemple, mais il faut avoir le tronc légèrement inclin en arrière, mais là, j'ai peur de tomber parce que je suis sur un tabouret mobile. Quand on est au travail, il est bien d'avoir un appui tête. Comme ça, on se maintient bien droit. Il faut que, si on travaille sur un écran, que l'écran, le bord supérieur soit au niveau des yeux. Souvent, on voit que les gens ont amené leur portable au travail, du coup, ils sont penchés en avant, ce n'est pas bien. Il faut vraiment respecter ça le maximum, surtout qu'on passe vraiment des heures et donc des jours entiers devant. Il faut, quand on est en position debout, plutôt écarter les jambes pour essayer d'avoir une répartition symétrique du poids de chaque côté. Et en position couchée, eh bien, finalement, c'est la... Quand on s'endort, c'est la position en petit chien, couché sur le côté qui est la meilleure. Il faut éviter de dormir sur le ventre parce qu'on se met en hyperlourdose et ce n'est pas très bon pour le dos. Il y a aussi, dans les mouvements, on va dire, quand on passe de la position couchée à la position levée, il ne faut pas se lever comme si on avait été appelé par le clairon. Il faut essayer de se lever en s'aidant des membres, en faisant basculer d'abord les jambes, puis après en se levant de façon très progressive parce qu'on est froid, le dos n'est pas encore au top de ses performances. Là, l'iterie, on me pose souvent la question. Alors, pareil, autrefois, quand j'ai commencé, on me disait, ah oui, il faut une literie dure. Oui, oui, tout à fait. C'est pipo parce que rien n'a jamais prouvé. Et en plus, c'est très douloureux. Exactement. Non, moi, je suis plutôt partisan des matelas un peu mous, mais il y a un juste milieu comme dans toute chose, ni trop dur, ni trop mou. Il n'y a pas d'extrême à observer dans ces histoires-là. Alors, je ne peux pas parler de la lombagie sans dire un mot quand même de la sciatique ni de la cruralgie qui sont des voisines, des cousines, des pathologies très voisines. Là, la différence, c'est que la douleur, elle ne se contente pas d'attaquer le bas du dos. Elle descend derrière la cuisse, derrière le mollet pour ce qui est des sciatiques et devant la cuisse jusqu'au genou pour ce qui est de la cruralgie. Parce que là, il n'y a pas qu'une atteinte du disque et de la vertèbre, il y a une atteinte du nerf, du nerf sciatique ou du nerf crural. Alors, voici, en fonction du trajet de la douleur, les différentes radiculalgies, comme on les appelle. Donc, il y en a trois. Il y a deux sciatiques. Il y a la sciatique L5 qui passe sur le côté de la cuisse, sur le côté du mollet et qui va jusqu'aux gros orteils. Il y a la sciatique S1 qui va derrière, bien derrière, derrière la fesse, le mollet, et sur le bord externe du pied, et la cruralgie devant. C'est simplement un étage différent, un nerf différent qui est touché par cette douleur-là. Alors, comment ça se passe ? Pourquoi les gens font ça ? Eh bien, c'est qu'au niveau, à l'intérieur de la colonne vertébrale, il y a eu à un moment ou à un autre un disque qui s'est enflammé, enfin, qui s'est usé, et qui laisse passer des produits toxiques qui vont irriter la gaine du nerf. Vous prenez quelqu'un, je ne vous le conseille pas, vous le fendez en deux, vous appuyez sur son nerf sciatique, il va sentir des fourmillements, pas des douleurs. Vous prenez une goutte de vinaigre, vous lui mettez sur le nerf sciatique, il va sentir une sciatique, une véritable douleur. Donc, c'est l'inflammation qui est responsable de la douleur. C'est pour ça qu'on donne des anti-inflammatoires et qu'ils sont efficaces. Ou alors qu'on fait des infiltrations. Voilà. Ça, c'est... Alors, il y a après, il y a aussi des sciatiques par hernie discale. Je pense que j'ai le diapo, là, qui montre une belle hernie discale. Ici, c'est encore une fois ce nucléus pulposus qui s'est déshydraté, qui s'est abîmé, qui à la suite d'un effort est expulsé contre le nerf sciatique ou crural et qui va donner un choc, donc une irritation. Donc, il va y avoir encore une fois une inflammation, une irritation qui expliquent la douleur. Mais attention, ça peut être beaucoup plus dangereux parce que comme il y a un contact physique, le nerf peut être écrasé et ça peut donner une paralysie. Il faut bien savoir que ces paralysies-là, ça conduit directement aux urgences. On n'a que quelques heures pour lever chirurgicalement la compression et éviter que le déficit, parce que ça donne des pieds qui tombent, ça donne des troubles cinctériens, eh bien, on n'a que quelques heures pour éviter que ça ne devienne chronique et irréversible. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la queue de cheval, par exemple, ou des paralysies. Donc, une sciatique avec une paralysie, c'est une urgence. Alors, voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur le mal de dos. On est encore souvent confrontés à nos échecs, malheureusement. Dans ce cas-là, j'en appelle à qui ? À Saint-Laurent. Saint-Laurent, qui est un saint martyr du IIIe siècle, qui est le patron des Lons-Belgiques. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le gouverneur de la région romaine lui avait dit « Laurent, tu sais, il faut qu'on finance nos guerres, etc. Il paraît que tu as une église et qu'elle a beaucoup d'argent. Il faudrait que tu contribues un petit peu, que tu mettes la main à la poche. » Bon. Et il lui a donné 15 jours. Au bout de 15 jours, Laurent, il arrive avec une foule de veuves et d'orphelins. Il dit « Voilà les trésors de l'église. » Bon, le gouverneur n'avait visiblement pas le sens de l'humour. Il a d'abord fait des habillés fouettés. Ça, c'est une mise en bouche. Et ensuite, il l'a fait étendre sur un grill sur le dos avec des bresses qui avaient été préalablement arrosées pour que ça soit vraiment de la cuisson un petit feu. Donc, comme il a été d'abord allongé sur le dos, il est le patron des Lons-Belgiques. Voilà. Et après, il a dit, il aurait dit « Voilà, je crois que je suis cuit de ce côté-là. Il faudrait me retourner. » Voilà. Pour la petite histoire. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment beaucoup plus compliqué que je le pensais. Ah, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est souvent décevant, malheureusement. Tout à fait. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501